Bonjour à tous, c'est un nouveau numéro d'unboxing philo. Je vous rappelle le principe, vous m'offrez un cadeau avec un mot dedans et nous faisons ensemble de la philosophie. Alors voici le cadeau que j'ai reçu. Il s'agit d'une boîte très légère, verte, une sorte de papier comme ça, très facile à déchirer, avec un scotch assez original. Approchez-vous pour voir. Vous voyez, c'est un scotch avec des petits sapins de Noël. On peut imaginer que c'est un scotch à cadeau pour Noël. Et quand on fait du bruit, c'est léger. On dirait 2-3 chocolats qui se battent en duel dans la boîte. C'est à chaque fois le suspense dans ces unboxings, c'est comment je défais le cadeau. Je vous avoue que je ne suis pas tellement manuel. Je vais essayer la version la plus élégante. C'est la version quand on adore le papier cadeau et qu'on veut absolument le garder. Voilà, c'est du scotch. Comme Haddock dans Tintin. Voilà. Merci pour vos cadeaux ingénieux. Je scotch, c'est du gin, on a le droit. Alors, de quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? Bon, je barbarise mon ouverture. Suspense. Ah oui, je déchire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une boîte de glace vide. Bon, voilà. Il n'a pas résisté longtemps. Donc voilà, le suspense est à son comble. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans ? On ouvre. Alors là, on a carrément la pochette surprise. Alors, on a carrément des mots. Voilà, plein de mots. Alors, peut-être que je vais passer 10 minutes à tout lire. Il y en a qui n'ont pas bien compris les instructions de ce nouveau jeu. Il s'agissait de mettre un seul mot. Un petit ruban qu'on met dans les cheveux des filles. Voilà. On a tous connu ces petits rubans-là qui nous fascinaient, nous les garçons, quand on était à l'école. On jouait beaucoup avec. Et j'ai l'impression que c'est un bulletin de notes. C'est un bulletin de notes collé sur une feuille en carton. Tu pourrais te dépasser. 14,5. Quelques bons. Voilà, c'est coupé. On ne peut pas voir la suite. Bref, il s'agit d'un bulletin plutôt bon, puisqu'on a la moyenne dans toutes les disciplines. Voilà. Et puis, l'appréciation globale. Antoine, j'ai l'impression, semble limiter ses efforts. Voilà. Avec plus d'implication et ne pas relâcher. C'est tout un poème. Bon, j'imagine que ça va amener au mot. On comprend l'élastique. Ça nous renvoie sûrement à une femme qui était une petite élève et qui se souvient de l'école. Ou alors carrément une élève. Good luck en anglais. Sur un papier vert, vous remarquerez la logique des couleurs. Sarbacane, arme de harcèlement discret en salle de classe. Sarbacane, arme de harcèlement discret en salle de classe. PS, reconstituer le puzzle avec les trois morceaux de ce même papier pour avoir un 12 de niveau de lecture. Bon, là, c'est carrément un détournement de l'exercice de l'unboxing qui devait se contenter d'un seul mot. Je vous rappelle, ne me faites pas des pièges comme ça. Juste un mot suffit. Bon, je vois en tout cas que ça vous fait plaisir. C'est sympathique. Donc, là, j'ai quoi de gamber ? J'ai une année, en fait. J'ai une année d'unboxing juste en analysant tous les mots. Des petits mots pour Sarbacane, j'imagine, qu'on peut souffler. En fait, du papier chiffonné. Ça renvoie au clip, vous savez, qui fait un peu la polémique en ce moment. Clip du ministère de l'Éducation nationale où on voit, je crois, un petit garçon qui est roux et qui se fait tirer des boules de Sarbacane sur lui, etc. Le pauvre, il subit les bérimades de ses camarades. La professeure est assez concentrée sur son tableau. Il y a pas mal de professeurs qui se sont alarmés d'avoir une telle représentation des professeurs inattentifs à leurs élèves. Et au bout du compte, il a une petite camarade d'école, peut-être celle à qui appartient cet élastique, qui lui dit, tu subis du harcèlement, eh bien, ne t'inquiète pas, on va s'en occuper. Il faut que ça se sache, il faut que tu en parles. Voilà. Là, j'ai vraiment... C'est vide, hein, c'est vide. C'est peut-être la fin du bulletin, d'ailleurs, qui a servi de bout de papier. Il n'y a pas de salive, hein, donc c'est pas du papier mâché parce que les vrais Sarbacanes, on met de la salive, on les mâche, c'est vraiment dégueu. Donc voilà. Merci de m'avoir épargné ces souvenirs-là. Un autre papier. Peut-être qu'il y aura un mot qui va figurer dessus. J'en sais absolument rien. Ça se trouve, c'est une mauvaise compréhension de l'exercice total. Non. Il n'y a rien dessus, donc je suis bien embêté. J'ai pris le parti pris de ne pas trop faire de montage. Sarbacane, arme de harcèlement discret en salle de classe. Écoutez, avec un mot comme ça, moi je vais prendre le mot harcèlement. Voilà. Je ne vais pas prendre le mot good luck, mais harcèlement. Et en plus, ça tombe bien puisque je crois qu'aujourd'hui, il y a toute une mobilisation, une mobilisation pour dire non au harcèlement à l'école. Alors prenons le mot harcèlement et essayons de philosopher un tout petit peu là-dessus. Ce mot, harcèlement, d'abord c'est un mot qui... Qu'est-ce que ça signifie spontanément ? Enfin, c'est dur parce que je n'ai pas trop étudié l'étymologie du mot. Vous m'avez eu sur ce coup-là. Harcèlement, harceler, c'est vraiment l'idée quoi ? C'est l'idée de micro-agression. Infime, quand on les prend séparément, il s'agit, oui, d'un bout de sarbacane que l'on reçoit sur la tête. Ce n'est pas la fin du monde. Vous recevez un bout de papier comme ça sur la tête. Voilà, ça ne fait pas mal, ce n'est pas grave. Mais quand vous en recevez tout le temps, que c'est accompagné de rires moqueurs, de cynismes, d'attaques, qu'on se moque de votre couleur de cheveux, de votre couleur de peau, de signes distinctifs ou de votre intelligence ou de votre comportement et que c'est tous les jours comme ça et qu'il y a plein de papiers qui pleuvent sur vous et que c'est tous les jours et que ça continue et que c'est accompagné de moqueries, de rires dans les couloirs, on vous monte du doigt, on vous regarde mal, etc. Ça devient horrible. Eh bien, c'est ça le principe du harcèlement. Le principe du harcèlement, c'est des petites agressions infimes, bénignes, mais qui, par leur multiplication inlassable, vont terrasser quelqu'un qui aurait pu être solide, quelqu'un qui aurait pu résister. Il me semble que le mot vient de herse, et la herse, ce n'est pas la herse du château fort. D'abord, la herse, c'est la herse, c'est-à-dire une sorte de râteau, je vais dire râteau pour faire simple, en fait c'est un instrument de labour où on va faire du mal au sol. Quand vous avez un râteau, prenons l'image du râteau, et que vous plongez comme ça le râteau dans le sol pour labourer, vous faites du mal au sol, vous le blessez, vous le heurtez. Le râteau ne fait pas mal à la terre, mais des coups de râteau répétés qui font le labour, qui arrachent les racines, qui arrachent les herbes, finalement viennent à meurtrir la terre par leur répétition même. Eh bien, la herse, c'était ça. C'est une belle image métaphorique de ce que peut être le harcèlement. Je pense même à une image de la pop culture, le harcèlement, alors j'ai oublié le nom du dinosaure, mais dans, je crois, le troisième numéro de Jurassic Park, on a des petits dinosaures miniatures qui font pas mal, qui sautillent partout, on dirait des gros lézards, et il suffit de leur donner une claque et ils s'en vont. Un peu comme des chiens, des petits chiens ou des hyènes. Mais quand, de façon récurrente, ils ont décidé qu'il y avait une proie, et qu'il fallait harceler cette proie pour qu'elle cède, ça devient un ennemi terrible. Parce que la multiplication de ces lézards, de ces hyènes, quelque part, et les petites morsures démultipliées vont évidemment tuer. Et donc, on voit bien ce que c'est le harcèlement. Le harcèlement, lorsqu'on prend un harceleur, on lui dit, mais t'as vu ce que t'as fait ? Il dit, mais j'ai rien fait, c'est pas grave, je me moque. Bon, mais c'est pas grave. Effectivement, c'est pas grave. Et c'est pour ça que c'est très compliqué, le harcèlement. Parce que ce n'est pas un délit, ce n'est pas un acte vraiment répréhensible. Et c'est toujours du côté de la moquerie, du côté de la petite chose pour blaguer. Mais ces blagues répétées, ces petites insultes répétées, ces regards répétés, toute cette tension, je dirais, violente contre l'autre, écrase la personne, la brise de l'intérieur, brise sa confiance en elle-même, brise ses capacités de résistance, parce que vous pouvez résister si on vous insulte, vous pouvez dire, mais arrête de m'insulter, et puis vous plaindre, et puis dire, je ne suis pas content. Mais quand c'est des toutes petites insultes, que ça ricane, vous ne pouvez plus saisir qui vous insulte. Quand les insultes viennent d'une foule anonyme, et qu'elles sont démultipliées, vous ne savez même plus qui est l'ennemi en face, qui est l'agresseur. Qui vous agresse ? Le principe du harcèlement, c'est ça. On ne sait plus quel est le coup qui fait mal. On ne sait plus quel est le responsable, le responsable de l'agression. C'est donc la pire des lâchetés. Parce que le harcèlement, tout le monde est responsable, donc personne n'est responsable. C'est la logique du bouc émissaire de René Girard. René Girard montre bien comment nous avons besoin, pour nous constituer comme une société, d'avoir des boucs émissaires. C'est-à-dire des souffres douleurs. Et dans toutes les classes, on risque d'avoir ces boucs émissaires. On ne sait pas pourquoi. En général, il y a quelque chose qui les distingue des autres. Ça peut être, oui, une couleur de peau, une voix, une origine sociale, une façon de s'habiller, une maladresse, une inhibition. En général, c'est des gens un peu timides, un peu réservés. Et on les prend comme boucs émissaires. Et chacun peut lâcher les tensions qui sont en nous-mêmes et les déverser sur ce bouc émissaire. Plutôt que de digérer la violence qui est en nous-mêmes. Parce qu'on a des parents qui se sont montrés un peu violents. Parce qu'on a une situation qui est un peu violente à vivre. Parce qu'on a des transformations physiques qui nous inquiètent sur notre avenir. Parce qu'on a des mauvaises notes. Parce qu'on est stressé. Plutôt que de gérer notre propre stress, notre propre violence en personne responsable, en personne autonome. Eh bien, on préfère se défouler en piquant les fesses de son voisin. Et si c'est un voisin qui est désigné comme étant une victime par tout le monde, on se lâche. Alors j'aimerais juste vous faire une référence à un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle George Steiner. Et George Steiner, qui est un grand commentateur de littérature, il explique un souvenir qui le marque lorsqu'il est enfant, il a 5 ans je crois, et il est juif dans l'Allemagne de la montée du nazisme, on est au début des années 30, et la foule commence à être hostile par rapport aux juifs, qui sont désignés comme les boucs émissaires. Parce que juif, tout simplement. Et parce que c'est commode, parce que William Reich, lisez le William Reich, c'est toujours intéressant, il est un philosophe qui a analysé le nazisme, et qui montre au bout du compte que c'est la frustration dans nos vies, la frustration notamment sexuelle pour lui, le fait de ne pas être épanoui sexuellement, dans une petite vie toute ratatinée, sans rêve, sans grandeur et sans plaisir, et bien fait qu'on devient méchant. Et on devient méchant, et donc quand on est méchant, que cette violence accumulée parce qu'on n'est pas content de notre vie, et bien on a besoin de boucs émissaires pour pouvoir se défouler, et lorsqu'ils sont désignés à la vindicte populaire, parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils ne sont pas comme nous, et bien on se lâche. C'est le principe de la haine lorsqu'elle est raciale, c'est le principe de la discrimination lorsqu'elle est partagée par tout le monde. Et William Reich analyse très très bien cette frustration que l'on évacue en faisant du mal et en harcelant quelqu'un. Et bien George Steiner, un jour, il accompagne son père, il revient de l'école, son père l'accompagne, il a cinq ans, et il y a une foule amassée autour de la maison familiale qui jette des cailloux, qui jette des insultes, qui harcèle, à proprement parler, la famille de George Steiner. C'est-à-dire la mère, et je crois sa sœur, qui est enfermée dans la maison à double tour, elle tremble, elles ont peur, mon Dieu, la foule est hostile, elle nous insulte, elle va nous faire du mal, on nous harcèle. Une petite insulte, c'est pas grave, mais plein d'insultes répétées, comme le râteau qui laboure la terre, c'est effrayant, c'est un effondrement, c'est un véritable traumatisme. Le père voit ça, et il a une réaction très intéressante, et j'aimerais finir cet unboxing philo par cette réaction, qui va nous faire réfléchir, j'espère. Le père arrive, qu'est-ce qui se passe ? Oh, la foule est hostile, elle n'aime pas les Juifs, c'est une catastrophe, mon Dieu, enfermons-nous. Le père dit, vous allez ouvrir, il fait ouvrir les fenêtres, la foule hostile s'étale devant tout le monde, dans la maison, on a peur, mais le père affiche une totale confiance, non pas en ses capacités de résistance, parce que si la foule le lynche, et quelque part le harcèlement et le lynchage font très bon ménage, d'abord on harcèle, on enferme la victime dans son rôle de victime, on montre à tout le monde qu'elle est une victime, et ensuite on peut physiquement l'agresser. C'est la distinction, excusez-moi la parenthèse, entre ce qu'on appelle le harcèlement moral, qui est en fait un harcèlement psychologique, et puis l'agression, le harcèlement par agression, l'agression physique. Et en général, on commence par des insultes, et on en finit au point, on en finit au lynchage. Le père fait ouvrir les fenêtres, prend le petit Georges de 5 ans, son enfant, sa chair, le met devant cette foule hostile, qui insulte, qui envoie des crachats, et dit cette phrase extraordinaire, avec une confiance énorme, il dit, « Regarde Georges, ça, c'est l'histoire. Là, tu es dans la vérité de l'homme. Là, tu es dans la vérité de l'histoire. » En disant simplement cette phrase qui a bouleversé Georges Steiner, au point qu'il en parle encore de façon très émue, des années plus tard, en disant, « Regarde, n'aie pas peur de l'histoire. N'aie pas peur de la folie des hommes. Dénonce-la. Tiens-toi debout face à cette démence. Ça fait partie de l'être humain. Ça fait aussi partie de toi, cette folie-là. Ne crois pas que c'est aussi eux contre nous. On a tous cette possibilité de démence, qui consiste, lorsqu'on est frappé par la violence, à la transmettre, à l'évacuer, à se décharger sur quelqu'un d'autre, plutôt que de la digérer en soi-même. Regarde, Georges, ça c'est l'histoire. L'histoire ne s'est faite que par des harcèlements répétés, d'un pays sur un pays, d'une nation sur une nation, d'une civilisation sur une civilisation. Et ce qu'on retient de l'histoire comme étant le propre de l'homme, comme étant ce vers quoi on doit aller, ce pôle de lumière qu'il faut absolument donner aux nouvelles générations, en disant, « L'homme, c'est pas simplement la boucherie, c'est pas simplement les sanguinaires de l'histoire, c'est aussi les grands pacifiques, c'est aussi ceux qui, justement, refusent de harceler, et refusent le harcèlement. » En disant simplement, « Regarde, ça c'est l'histoire », il dit, « Ne sois pas comme eux, mais regarde-les dans les yeux. » Il dit, « On est victime de harcèlement, il faut le reconnaître, il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir le dire. » Et il dit, « Ça va te former, ça va faire ton destin plus tard. » « Regarde, sois face à ton avenir. » Et il n'avait pas tort, puisque des années plus tard, la Deuxième Guerre mondiale éclatait avec le bain de sang qu'on connaît. « Regarde, ça c'est l'histoire, ça veut dire, tu dois être responsable de ton destin. » « Tu n'es pas une victime, tu es un être dans l'histoire. » Et tu as une responsabilité d'homme, c'est de faire en sorte de ne pas répandre la violence en dehors de toi, d'essayer de la digérer, d'essayer d'en parler, mais ne surtout pas chercher un autre bouc émissaire. C'est la grande leçon que le père de George Steiner donne à son fils. Il dit une chose très simple. Il dit, « On aurait envie d'avoir un autre bouc émissaire que les Juifs. » Mais non, on va accepter cette histoire-là, c'est l'histoire, et on va essayer de changer les choses, de changer la donne. Et ça vaut pour tous les peuples qui subissent le harcèlement et tous les individus qui subissent le harcèlement. Dans le harcèlement, il faut premièrement reconnaître qu'on est harcelé, dire, « Là, je suis en train d'être harcelé. » « Là, aujourd'hui, les crachats que j'ai reçus, les petites boules fripées que j'ai reçues, c'est du harcèlement. » Pouvoir donner ce mot-là et puis se dire, « Je refuse ce harcèlement. » Et donc, je refuse, la première chose à refuser, c'est de dire, « Si moi, ça devait m'arriver d'avoir une victime, je ne lancerai pas ma boule mâchée avec ma sarbacane. » Sortir du harcèlement, avoir survécu au harcèlement, c'est comprendre la face sombre de l'humain, comprendre que cette face sombre, on l'a en nous-mêmes, mais comprendre que par la réflexion, par le dialogue, par l'amour des autres, cette face sombre, on peut la dépasser. Je vous remercie infiniment et je vous dis à bientôt pour un unboxing philo avec un nouveau cadeau. J'espère un seul mot précis, juste un mot suffira. Et puis, n'hésitez pas à partager la vidéo et à aller sur le Twitter et le Facebook d'Unboxing Philo. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada